Donc voilà, nous sommes en plein cœur de Marseille pour le projet vidéo participative. En quatre semaines, on a fait plus de 40 interviews pour montrer au ministère du travail ce qui se passe réellement en cœur de Marseille. Ce qui m'a freiné pour trouver un emploi, c'est la fréquentation. Aussi le manque de motivation. Après plusieurs refus, je pense que ça te freine. J'avais comme projet de venir en France faire de grandes études. J'ai eu un événement qui s'est passé dans ma vie, un décès, qui m'a affectée. Et quelques mois plus tard, je suis tombée malade. En fait, j'ai commencé à avoir un diplôme et après je me suis mise avec mon copain qui n'a pas plu à ma mère, donc elle m'a mis dehors. Je devais me débrouiller seule pour dormir, pour manger. Il faut savoir que quand on est dehors, si on n'a pas vraiment un coin tranquille, on est foutu. Parce que soit on va vous voler vos baskets, soit on va vous voler des vêtements. La télévision, les médias contribuent à nourrir un amalgame malsain sur les préjugés, etc. Et je peux comprendre que des entreprises, ils ont des résistances à embaucher Mohamed qui habite à Félix-Piat que de prendre Marie qui habite au Prado. Mais après, ce n'est pas justifiable. Il y a peu de lieux où les gamins, où les enfants peuvent faire du soutien scolaire. Ils sont intelligents, mais il faut des accompagnements. Et souvent, les accompagnements, dans le temps, c'est trop court. Et par rapport au nombre, il n'y a pas assez. La pire des choses, et qui peut être très mal vécue, c'est la mauvaise orientation ou le mauvais accompagnement. Bon, j'arrive là-bas, j'arrive au lycée La Floride, c'est la rentrée et tout. J'arrive et on me dit, bon monsieur, on ne vous trouve pas dans la liste. Mais on vous a trouvé sur Mécanique Poids Lourd. Je dis, non, 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 moi, je n'ai pas envie de faire ça. Ils me disent, il n'y a pas de place. Attendez un mois et s'il y a de la place, on vous fait rentrer. Je suis parti au lycée Colbert. Le lycée Colbert, c'était vente alimentaire. Bon, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Ça ne m'a pas plu et je suis parti à la mission locale. En fait, c'est par rapport aux profs qu'ils me négligent. J'avais des mauvaises notes. Devant tout le monde, on a un peu honte. Parce qu'on se dit, on est con, on va rester con à la vie. Ce qu'il aurait pu faire, c'est toujours croire aux personnes qui l'apprent. Et ne jamais abandonner les jeunes. C'est-à-dire, toujours les encourager, leur donner, leur montrer qu'on est là. Parce qu'un jeune, dès qu'il voit qu'une personne les lâche, forcément, ils vont lâcher aussi. Ils vont rester dans leur quartier à faire des conneries. Car il faut savoir que c'est facile à faire de l'argent facile. Et dès qu'on commence à faire de l'argent facile, pour en sortir, c'est compliqué aussi. Je trouve que dans les quartiers, les jeunes, ça ne va pas. On leur propose d'aller à la mission locale. Mais ils ne peuvent pas se mettre à notre place. Donc du coup, c'est compliqué de se dévoiler à une personne. Qui ne comprend pas. Oui, c'est ça, de lui dire que je veux faire ça et tout. Mais la personne, elle envoie beaucoup des jeunes et tout. Donc elle ne nous prend pas vraiment au sérieux. Aujourd'hui, les jeunes, on se rend compte qu'ils ont des problématiques de plus en plus complexes, de plus en plus interdépendantes, qui se nourrissent entre elles. C'est-à-dire que souvent, je me suis fait expulser de chez moi, je n'ai pas de logement, je n'ai pas de travail. Aujourd'hui, pour avoir un travail, il faut un logement, pour avoir un logement, il faut un travail, inversement. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qu'on essaie d'enrayer, de manière à vraiment travailler de manière décloisonnée, insertion professionnelle et accès aux droits. Parce que tout est corrélé. Quand on est accompagné, les entreprises disent que l'île est accompagnée, on peut faire un peu plus confiance. Parce qu'à Impact Jeunes, je suis une issue du début jusqu'à la fin. Le Contact Club est présent sur le territoire et sur le bassin du centre-ville depuis 60 ans maintenant. La légitimité, elle se fait par rapport à ce que tu mets en place. Ta crédibilité, elle se fait par rapport à ce que tu mets en place avec ces jeunes. Et comment tu les respectes ? Je me suis rattaché à une branche, c'est l'animation. Ça m'a intéressé. Et j'ai trouvé mon animateur, mon ancien animateur. D'accord. Qui m'a aidé dans ce projet, qui m'a accompagné. Grâce à lui, c'est grâce à lui que je travaille, qui me pousse même quand ça ne va pas, qui m'encourage. Et j'avais besoin de ça. Parce qu'il n'y avait personne, moi, derrière moi. D'accord. On a une manière de travailler où on va vraiment partir d'abord de l'envie et plus ou moins du rêve. Mais vraiment ce qui va motiver de manière intrinsèque le jeune. Et à partir de là, on va construire un parcours sur mesure pour l'aider à atteindre cet objectif. Grâce à mon service civique, j'ai pu voyager un peu de partout. Du coup, j'ai découvert d'autres jeunes. Et je me dis que j'ai une belle chance et je devrais la mettre à ma disposition pour réussir. Du coup, mon but, c'était, moi, comme je suis un jeune de quartier, moi, mon rôle, c'est un peu changer tout ça. Et aider les jeunes qui ne sont ni dans des centres sociaux, ni des jeunes aisés, à voyager et découvrir d'autres jeunes. Actuellement, la mission locale essaie de remobiliser un petit peu l'ensemble de tous ces acteurs. ainsi que son fonctionnement. Et d'apporter un peu de nouveauté à travers divers dispositifs existants et nouveaux afin de pouvoir, justement, un petit peu déconstruire l'idée ancienne que certains jeunes ont afin de reconstruire une nouvelle image. Et je suis arrivée à la mission locale. J'étais complètement perdue. J'étais devant une conseillère. Je ne savais même pas comment détailler ma vie. Je ne savais plus quoi lui dire sur mes attentes. Voilà, c'est ça, sur mes attentes et tout. Et du coup, elle m'a envoyé vers Fanny. Et c'est plus Fanny qui m'a aidé à tout, en fait, décomposer de A à Z, de trouver ce que je voulais et tout. Oui, il y a Fanny Valdivia du Udavec qui nous aide à chercher une formation ou du travail. Elle voit la réalité des choses. Alors que la mission locale, pas l'emploi, ils ne savent pas. Ils sont même dans leur visite. Alors que ces gens-là, ils viennent, ils sont sur le terrain, ils nous aident. Ils aident à nous sortir de là. Moi, je ne crois pas que je n'ai pas la prétention de savoir ce qui est bon pour eux. Je leur dis toujours. Moi, mon travail, c'est de les aider à savoir où ils sont et où ils veulent aller et après, de les attirer sur le chemin qu'ils ont à construire. Et je pense que c'est un discours qui leur est peu donné. Et qu'à partir du moment où on le positionne comme ça, en fait, ils sont acteurs. On va prendre en compte toutes les difficultés qu'ils ont et on va accepter qu'ils aient du retard parfois au début. On va leur donner des rendez-vous à des horaires qui sont adaptés à là où ils en sont. Et on ne va pas faire des rendez-vous que dans des bureaux. On sort beaucoup avec eux. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ces temps en extérieur, ils font gagner beaucoup de temps sur les parcours et ils créent aussi des rapports de confiance. J'avance à grands pas Mais j'ai l'impression de faire du sur place J'ai des airs de trompe-pas Je ne me reconnais plus dans une glace Tout m'échappe J'ai des airs de trompe-pas